bonjour bonjour tout le monde on diga j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler un peu d'une nomination concernant des bordeaux parler aussi d'une exclusivité voilà je ne sais pas si c'est un buzz que l'artiste écrit autour de la sortie de son prochain single mais apparemment il ya une très très grande activité avec thiesque le sultan donc c'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo voilà je vais essayer aussi de vous montrer une petite séquence vidéo vous dit comment aller voter tout ça voilà donc je compte vraiment sur vous partagez la vidéo et puis soyez en tas soyez en tas soyez en tas soyez en tas parce que on a que des grandevaux en cette fin d'année 2019 on se prend juste après le générique pour plus de détails les amis bon bien avant les informations de cette vidéo la même revenons encore sur certaines informations vous savez très bien que ce vendredi 29 Kedjevara DJ est en concert voilà du merci les prix des tickets sont vraiment très 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 abordable 2000 francs le grand public et dix mille francs les vip voilà vous connaissez c'est Kedjevara premier conseil à succès deuxième conseil à succès on va dire premier festival Kedjevara Enjoy Party au grand terrain de la palmerie à succès parce que des bordeaux a donné un majestueux live là-bas et puis en 2019 il remet le couvert avec Kedjevara Enjoy Party 2 et cette fois-ci il prend un espace plus grand c'est le palais de la culture voilà donc j'invite tous les fans de Kedjevara tous les vrais fans de Kedjevara à acheter les tickets de Kedjevara à acheter les passes de Kedjevara parce que bon vous connaissez Kedjevara c'est un intemporel du coupé décalé il est toujours constant c'est toujours des hits avec lui donc je pense que tous les coupés décalés tous les millions de monde doivent se déplacer massivement ce 29 là ce vendredi 29 là nous sommes aujourd'hui mercredi vous avez encore le temps de vous procurer les tickets du gros show de Kedjevara au palais de la culture donc je vous invite tous à y participer à y aller voilà c'est monsieur sans bruit c'est un artiste tranquille avec une très belle 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 carrière bien garni de beaucoup beaucoup de sons et de beaucoup beaucoup de succès je pense qu'il mérite je pense qu'il mérite soutien donc c'est juste un rappel venez de son palais de la culture avec Kedjevara et c'est Enjoy Party 2 voilà je compte vraiment sur votre présence parce que moi je ferai l'effort d'y être voilà après Kedjevara vous savez aussi que pour soutenir une musique il faut soutenir tous ses acteurs et il y a Vétulolas qui sort son album ce 10 décembre voilà 10 décembre 10 décembre 2019 le tout dernier album de Vétulolas on dit que c'est un artiste à polémique il est pas trop correct souvent il dégâme et tout mais c'est une grande valeur c'est une grande valeur de ce coupé décalé là donc moi hériton en tant que fan de coupé décalé et fan de bonne musique surtout de notre musique ivoirienne je ne peux que vous inviter dans un élan de solidarité dans un élan de soutien pour acheter massivement je dis bien massivement faut qu'il crée la surprise parce que je sais que les morceaux de Vétulolas sont de très belles factures voilà il a vraiment réfléchi c'est de la richesse parce que le mec il connaît la musique voilà il connaît la musique il a tellement aidé les autres je ne sais même pas pourquoi ses collègues voilà franchement je ne sais même pas pourquoi ses collègues ne parle pas de son album je ne sais même pas pourquoi ses collègues ne lui donne pas de la force et comme lui aussi il s'est amusé à attaquer tout le monde souvent dans cette vidéo c'est peut-être à cause de ça je pense que c'est bien au delà de tout ça voilà il faut se soutenir parce que on peut dégamer aujourd'hui et s'excuser après et je pense qu'il s'excuser plusieurs fois dans plusieurs vidéos donc il faut lui pardonner et lui donner de la force voilà moi à travers la petite audience que j'ai ici je vous informe que ce 10 décembre Vétulolas envoie un nouvel album et j'aimerais bien que vous l'accueilliez très 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 bien voilà il faut donner la force à Vétulolas et le mérite et le mérite amplement je suis long mais c'est normal parce que je pense que Vétulolas et Djivara sont des personnes à qui on doit donner de la force voilà c'est des personnes à qui on doit vraiment vraiment donner de la force ce sont des bosseurs de vraie bosseurs du coupé décalé cependant on va maintenant parler de l'exclusivité des tiès que le sultan vous savez que tiès que le sultan est un artiste très inspiré ça faut le reconnaître voilà c'est malheureux que des personnes se sont amusées à vouloir à pirater sa page facebook avec laquelle il a trimé pour dépasser ses cent mille abonnés il est obligé de tout recommencer à zéro c'est ce que je vous disais hier dans ma vidéo donc il faut lui donner de la force sa nouvelle page facebook c'est tiès que le sultan s'est artificié donc si vous ne voulez pas manquer l'exclusivité d'après lui avec Fédi Jarafat je pense que c'est là-bas que ça va se passer avant de se trouver d'abord sur sa chaîne youtube voilà donc j'envoie de la force avec Vétulolas j'envoie aussi de la force à tiès que le sultan parce que comme je le dis en début de vidéo je ne sais pas si c'est du buzz que ce dernier veut créer autour de son dernier single mais je pense que s'il a dit lui-même sur sa page facebook tiès ou le sultan cerfier allez vous abonner allez liker voilà que c'est un morceau qu'il avait fait avant la tragédie c'est à dire avant la disparition de Jarafat je pense qu'il n'a pas il n'a pas besoin de vouloir jouer avec nos sentiments il n'a pas besoin de jouer avec nos nez parce que dans la tête des gens aujourd'hui ce 12 décembre là ce 12 décembre là on va entendre Jarafat et cette fois-ci ce sera dans le morceau de tiès que le sultan et le manteau est titré débrouillard voilà le titre du morceau au tiès que le sultan en futurant avec Jarafat c'est débrouillard je sais que ce sera inédit je sais que ça va quand même cartonner parce que Jarafat c'est quelqu'un qui donne toujours de la lumière à ceux qui n'en ont pas beaucoup et je pense que peut-être peut-être qu'à partir de ce morceau là ça va créer vraiment le gros le gros le gros déclic et puis je sais que tiès que le sultan était très bon chanteur tiès que le sultan futuré avec Jarafat j'imagine bien ce que ça peut donner j'imagine bien ce que ça peut donner donc j'informe tous les chinois tous les fans du tiès que le sultan tous les mélomanes que comme on attend kong depuis qu'on n'arrive pas et on veut danser kong on ne nous sert pas kong tiès ce que le sultan nous dit qu'il a un morceau qu'il a fait avec Jarafat vous donc vous aurez l'occasion d'écouter encore Jid Jarafat dans dans ses prouesses musicales voilà donc ça sera sur le morceau de tiès que le sultan débrouillard donc restez connectés la sortie officielle de débrouillard de tiès que le sultan futuré Jarafat c'est ce 12 12 décembre et je pense bien que tout va d'abord commencer sur la page la nouvelle page officielle du tiès que le sultan et elle se nomme tiès que le sultan certifié allez allez dès maintenant vous abonner partagez et invitez vos amis à s'abonner à sa page parce que c'est aussi un artiste ivoirien il a besoin de notre soutien il a besoin de notre force voilà je pense que le coupé décalé doit avoir un nouveau visage la musique qui voit rien doit avoir un nouveau visage donc il faut s'entraider il faut vraiment vraiment se soutenir je pense bien que après tous les palettes qu'il a pu avoir avec Jidj Jarafat c'est quelqu'un qui se bat bien pour d'abord le 10h12 du jirafat pour prioriser les oeufs dji Jarafat pour toujours parlez Jidj Jarafat dans tous ses postes et sur sa page donc donner du la force donner de la force est resté scotché tous ceux qui ne sont pas abonnés à sa chaîne youtube je pense que c'est le moment parce que ce ic là il sera inédit qui est-ce que le sultan qui a fait toujours des petits paris avec jidi Arafat nous dit qu'il a fait un morceau avant que Jidj Jarafat n'est pas je pense que ça 니 de morceau raté je pensais que c'est pas un morceau raté voilà donc c'était l'info sur Tchess Collective, c'était l'exclusivité. On va parler maintenant des Bordeaux, mais d'abord avec cette petite vidéo, après cette séquence. Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? Bien avant de commencer ma chronique, j'aimerais vous inviter à aller voter massivement l'artiste de Bordeaux, Likoupha, en featuring avec DJ Moasco de DJ Taville Production, voilà, voilà ici, moi j'ai déjà voté, donc je n'ai plus la possibilité de voter apparemment, parce que je ne vois pas l'icône où on doit coucher voter et valider tout en bas ici. Voilà, donc je vous invite à aller voter DJ Moasco et de Bordeaux, Likoupha, plus on dira Ramsey Tikaïa dans la catégorie Meilleure Collaboration Musicale, c'est-à-dire Best Collaboration. Donc c'est un peu ça, je compte sur vous, les voilà ici, les voilà ici, je compte sur vous, voilà, ciao. Voilà, vous avez vu cette petite vidéo je crois de quelques secondes là, 50 secondes non, 50-59 secondes, où je vous montre un peu le site sur lequel il faut aller voter pour DJ Moasco et de Bordeaux et Ramsey Tikaïa dans la catégorie Best Collaboration de Africa Talent. Voilà, franchement, je compte vraiment sur tous les fans de Bordeaux, voilà, je sais que DJ Moasco et de Bordeaux sont fans, Ramsey Tikaïa sont fans, mais le groupe à Obama c'est de Bordeaux. Donc je pense que si tous les légionnaires, si tous les magnans se déplacent massivement sur le site de Africa Talent pour voter, je pense que ça pourra faire bouger les choses, parce qu'actuellement nous sommes 3e. Le premier, vous savez, comme on dit, c'est pas supprénant, c'est Yopi, Remix de Inos et Diamond Platon, qui est en tête avec plus de 1000 et quelques votes, et nous nous stagnons là, plus de 600 votes. Comme je sais que la légionnaire, c'est les gars qui n'aiment pas footer, c'est les gars qui savent soutenir l'aide de Bordeaux, Icofa, et c'est les gars aussi qui aiment soutenir tous les artistes. Lorsque les artistes ont besoin d'aide, je pense que les choses vont bouger. Voilà, à partir du soir, les choses vont bouger. Parce que je veux que vous ayez titillé, vraiment, titillé, faites trembler un peu, Yopi, de Inos et Diamond Platon, voilà. Allez voter massivement, parce que si vous remarquez bien dans la vidéo que je viens de faire passer là, c'est comme si je ne pouvais pas voter, c'est parce que j'ai déjà voté apparemment, c'est parce que j'ai déjà voté. Parce que l'icône sur laquelle on coche et descend pour aller valider sur voter, ne sort pas. Mais je vais vous montrer un peu la plateforme pour vous dire qu'il faut aller donner de la force à des Bordeaux. Et en donnant de la force à des Bordeaux, puisque le morceau appartient à DJ Mwasko, je pense bien que c'est DJ Mwasko qui sera le plus honoré. Voilà. Donc, grande force à tous les fans des Bordeaux, j'ai besoin de vous voir vous manifester sur le lien d'Africa Talent et allez voter massivement. Mais en même temps, j'aimerais vous dire aussi, on va dire ce que je choisis dans les différentes catégories qui m'intéressent. Au niveau des best rappeurs, allez voter Suspect 95. Voilà. Allez voter Suspect 95. Et au niveau du groupe, si l'équipe No Beat n'était pas dedans, j'ai l'habitude de voter pour tous les fans, je vous invite aussi à voter massivement l'équipe No Beat. Voilà. Et je pense aussi pour la catégorie, je crois, web comédienne, web comédienne, où il y a Hans Freddy, il y a Moses Aouné et qu'on sort. Moi, je vote humblement Moses Aouné parce que j'aime bien son humour et c'est quelqu'un de très sympa. Voilà. Donc, c'est son ça, mes gars, que je vous demande aussi de voter. Donc, votez Kif No Beat dans la catégorie Meilleur Groupe Africain. Votez aussi dans la catégorie Meilleur Rappeur Suspect 95 et dans la catégorie web comédienne. Voilà. Oui, allez, Hans Freddy, comme je vous ai dit là, Moses Aouné. Voilà. Mais n'oubliez pas, l'objectif de cette vidéo, c'est d'aller voter massivement pour DJ Moi, je connais des Bordeaux, Ramses Tikaya. J'espère que je me suis fait entendre. Voilà. Parce que la vidéo est très, très importante. Et n'oubliez pas, stay focused on the concert december. On va appeler ça comment ? Night, night, night. Bon, bref. On va s'arrêter là. On va pas, on va pas, on va pas, on va pas détruire la langue de Shakespeare. Donc, on va s'arrêter là. En tout cas, continuez, continuez à vous apprêter pour acheter massivement, massivement les tickets. Achetez massivement les tickets du 20 décembre. Achetez massivement les tickets du 20 décembre. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ciao, ciao les amis. On est ensemble.